Quand on a un moteur de petite cylindrée ou de petite puissance, souvent on a des démarrages avec une corde, un lanceur. Donc comme ici sur ce Yamaha F40, donc 40 chevaux 4 temps. Donc je vais montrer ce que je fais sur ces lanceurs quand j'ai un problème de corde. Bon d'abord on va commencer par ouvrir tout ça, pas très compliqué. Voilà, et là j'ai mon lanceur qui est en partie supérieure. Alors pour la dépose de ça, ça ne pose pas de soucis particuliers. On a une vis, deux vis, trois vis, quatre vis. Ensuite, toute la partie supérieure vient en même temps le cache avec le lanceur à l'intérieur. Comme toujours, dans un premier lieu, je vais venir nettoyer mes pièces. Le fait de nettoyer comme ça les pièces, ça impose de vérifier de plus près en fait si on n'a pas quelque chose qui ne va pas correctement. Bon, d'abord tous les lanceurs ne sont pas montés de la même façon. Moi sur celui-là, donc sur mon Yamaha 40 chevaux, j'ai ma corde de lanceur qui vient passer par le petit orifice qu'on a ici. Donc comme ça, et qui vient s'enrouler là. Et le problème, c'est qu'on a le nœud qui se trouve en dessous de la flasque ici. Certains montages, vous avez votre corde qui est entouré et il y a un logement quelque part sur le flasque pour le nœud en partie supérieure. Donc si c'est le cas comme ça, il ne faut surtout pas s'embêter à essayer de démonter puisque dessous on a le ressort. Et c'est ça qui pose des problèmes particulièrement. Donc si on a accès au nœud de la cordelette sur le dessus, ne surtout pas toucher à ça. Il suffit de compresser notre ressort, de passer une nouvelle corde et de refaire un nœud à travers et de laisser tout ça se remonter tout seul. Bon, là, évidemment, sur celui-là, ce n'est pas le cas. Donc on a simplement, c'est tenu par une seule vis ici, avec notre coupelle, un ressort qui agit sur le doigt qui va venir engrener. Donc là, on enlève notre petite coupelle avec le ressort ici. Et c'est là que ça devient problématique puisqu'on a notre partie centrale qui est fixe, notre flasque qui est mobile et dessous, on a notre ressort. Et généralement, voilà, donc là, le ressort s'est déclenché. Alors, quand il reste en place comme ça, ça va puisqu'on n'a pas à le recompresser. On voit sur ce montage, ici, on a un pion et notre ressort est plié autour de ça. Et puis, on a un petit crochet ici, donc qui va venir, donc sur notre flasque, ça va venir se mettre dans notre logement qui se trouve là. Donc nous, ce qui va nous intéresser, puisque là, sur ce lanceur, je n'ai plus de corde de lanceur, on voit que le trou est ici et je vais avoir ma corde qui va venir sortir par là. Bon, alors, évidemment, une fois qu'on est comme ça, c'est pas de passer notre corde de lanceur qui pose le plus de problèmes. On l'a fait passer par notre petit trou, on fait un beau petit nœud. Ici, j'ai fait un nœud en huit qui est un peu plus gros qu'un nœud normal. Et on a souvent un logement, donc, où ça va tenir le nœud. Et ici, on a une petite fente pour venir positionner le reste de notre corde de lettre. Bon, ensuite, on a juste à entourer notre corde de lanceur dans notre flasque, mais c'est pas vraiment ça qui nous pose des soucis. Donc, le plus gros des problèmes, c'est le ressort. Bon, quand le ressort sort de son logement, eh bien, tout simplement, il faut le maintenir à la main et l'entourer et le réduire au fur et à mesure pour avoir un diamètre qui correspond à notre logement dans le cache supérieur. Une méthode un peu plus facile ou, dirons-nous, un peu moins compliquée quand on a des ressorts un peu récalcitrants. Donc, premièrement, on les compresse à la main jusqu'à avoir un diamètre à peu près correct, donc un peu inférieur à notre logement qui est ici. Et on va venir sécuriser notre ressort sur les côtés par au moins trois zip-tie, donc des petits colliers plastiques, histoire qu'on puisse le remettre en place à l'intérieur de notre logement ici sans trop de problèmes. Donc, bon, évidemment, la manipulation en filment, c'est pas facile à faire. Donc, j'ai comprimé mon ressort, donc avec un diamètre plus petit que mon cache supérieur. Et je l'ai mis dedans, donc en mettant des colliers pour le garder en place. Et une fois que mon ressort est bien en place comme ça, j'ai plus qu'à couper mes petits colliers plastiques et à les enlever avec la plus grande précaution possible. Voilà, et là, mon ressort est en place. Donc, sur ce système que j'ai ici avec mon accroche, il va simplement me rester à le positionner à l'envers et à le faire tourner dans ce sens-là. Et ma gorge, ici, va venir automatiquement choper mon ressort. Bon, je dis pas que c'est super simple, parce qu'à chaque fois, le ressort, il est un petit peu dans le chemin, évidemment. Mais, donc là, c'est comme ça qu'on va pouvoir réaccrocher notre ressort. Voilà, donc là, ma flasque est en place. Si je continue de le faire tourner, on va accrocher mon ressort. Voilà, donc on voit que là, mon ressort est accroché. Donc, je vais commencer par remettre ma rondelle supérieure avec mon ressort qui vient sur mon système d'accroche de ma couronne. Donc, ce que je fais, moi, c'est que systématiquement, je viens faire un petit nœud, là, ici, un nœud de cabestant, autour du tournevis, comme ça, ma corde ne peut pas re-rentrer à l'intérieur de mon lanceur. Quand on veut ajuster la compression du ressort, généralement, sur la flasque, on a un petit dégagement, ici, qui permet de faire passer notre corde dedans. Donc, comme ça. Et ensuite, de faire passer notre corde tout du long. Voilà, donc là, par exemple, j'ai gagné un tour, sans avoir à tout le démonter. Et comme ça, on ajuste notre compression au niveau du ressort. Vérifiez que notre doigt de lanceur, ici, donc, vient bien se positionner. Là, hop, voilà. Et, ben, après, il ne nous reste plus qu'à mettre la poignée. Généralement, c'est pareil. Ce que je fais, c'est que je laisse mon blocage en place. Et je viens couper ma corde de lanceur, ici. Et je viens mettre ma poignée en place. Une fois que ma poignée est en place, je vide mon tournevis. Et il n'y a plus qu'à remonter ça sur le bateau. Bon, donc, le remontage sur le bateau en lui-même, sur le moteur en lui-même, ne présente pas de difficulté, puisqu'on a juste nos quatre petites vis à remonter, et puis notre cache sur la partie avant. Petite particularité, moi, que j'ai ici. Donc, on fonctionne avec des unités jet, qui sont toujours en fonction. Quand vous fonctionnez avec des unités à hélice, on a ici un blocage qui se fait avec la mise en prise du moteur. Donc, normalement, on ne peut pas démarrer le moteur à partir du moment où il est en prise. Voilà. Donc, bon, ça, je ne vous dis pas que c'est simple à faire, parce que généralement, surtout les premières fois, ça présente quand même pas mal de prises de tête. Donc, ça, tous les systèmes à lanceurs, alors, ce que je vous ai montré, là, sur un moteur hors-bord, c'est aussi valable sur tous les petits moteurs qu'on a sur des groupes électrogènes, sur des motopompes, c'est valable aussi sur le petit matériel de jardin, comme les tondeuses, les débroussailleuses, les tailleuels, les tronçonneuses, etc. Souvent, dans petits matériels de jardin, les tronçonneuses, les débroussailleuses, si vous avez du style ou de l'écho, souvent, les ressorts sont montés dans un petit cache et c'est super plus facile, un peu moins difficile à remettre en place dans les lanceurs. Donc, tout ça, ce système de remise en place de lanceurs, c'est pas facile, mais c'est faisable, et puis, ça demande un petit peu de pratique, et puis de jonglage. Moi, je vous conseillerais, si vous avez besoin de faire ça, de porter des lunettes de protection, c'est très vite fait que le ressort vous saute des doigts et qu'il se déroule complètement. Donc, pour une intervention, si tout se passe bien, vous en avez pour 5 minutes, quelquefois, vous bataillez une demi-heure avec le ressort pour le mettre en place. Je vous souhaite bon courage, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada